On en vient au deuxième titre de ce journal. 48 heures après leur nomination, les membres de la nouvelle équipe gouvernementale commencent à prendre service. On a assisté ce matin à la passation de service au ministère de la Jeunesse, du Tourisme, de la Culture, des Sports et de l'Artisanat. Le nouveau ministre Mahamad Saliharoun a pris service ce matin. Il a reçu à cette occasion les clés d'une branche de son département qui était dirigée entre-temps par Habiba Saoulbah. Compte rendu de la cérémonie avec Dame Géjoël, Idriss Oumar Idriss. La signature du procès-verbal de passation de service en présence de la secrétaire générale du gouvernement, Asi Abo, confirme les prochaines responsabilités qui attendent le ministre. Après avoir passé cinq mois à la tête du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Habiba Saoulbah Gontiome part avec un sentiment de satisfaction à travers ses réalisations. Le ministre entrant mesure déjà l'ampleur des actions qu'il aura amené. Pour cela, il appelle ses collaborateurs au travail. Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour aider la jeunesse, les sports que je viens d'hériter de vous. Je sais que vous avez initié pas mal de choses. Je vais essayer d'accomplir le plus de choses possible, de parfaire ce que vous avez initié. Donc à vous tous, nouveaux collaborateurs, ce que je vous demande, comme il y a du travail, il va falloir peut-être éviter de faire de son bureau un salon de thé où on passe son temps à boire du café ou du thé. Il va donc falloir retrousser les manches, travailler, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien ceux qui travaillent et il va falloir repenser tout dans une philosophie qui est la suivante. Il nous faut les hommes ou les femmes qu'il faut à la place qu'il faut. Présent dans le gouvernement de Payim Pataké Albert, Mamassa le Haroun a une carrière pleinement remplie en cinéma. Il a fait ruiné le Tchad à l'international en gagnant plusieurs prix, dont l'un des derniers est celui du festival du Cannes en 2010 avec son film « Un homme qui crie n'est pas un ours ». Aujourd'hui, Mamassa le Haroun est à la tête d'un ministère qui regroupe cinq secteurs d'activité, à savoir la jeunesse, le tourisme, la culture, le sport et l'artisanat. ...de donner le temps au secrétariat général du gouvernement, Abdoulaye Sabre-Fadoul, avant d'aller s'occuper de son nouveau poste, il passe les commandes du portefeuille à la nouvelle patronne, Assia Abba. Béam Ben-Gueri, Kaliang Avouna. Madame Assia Abou remplace au ministère secrétariat général du gouvernement, Dr Abdoulaye Sabre-Fadoul, qui a passé quatre ans à la tête de ce département. La signature de la charge s'est déroulée ce matin au sein du ministère, en présence du personnel, parents et amis. Passant le témoin à son successeur, le ministre secrétaire général du gouvernement, tout en se félicitant de la parfaite collaboration avec ses anciens collaborateurs, a exhorté ces derniers à garder le même élan de collaboration avec la ministre entrante. Pour la suite, je voudrais vous demander de maintenir le même cap, de conserver la même attitude, le même rythme de travail, dans votre collaboration avec votre nouvel ministre secrétaire général du gouvernement. La nouvelle ministre secrétaire générale du gouvernement, Assia Abou Akantahel, remercie les plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en elle et rassure de relever les défis qui l'attendent. Assia Abou sollicite le soutien de ses collaborateurs pour assumer pleinement les missions dévolues à ce département. Sous-titrage ST' 501